Les amis bonjour j'espère vous allez bien aujourd'hui une petite vidéo voilà qui change un peu de l'accoutumée encore une fois là je suis chez un pote et du coup il va nous présenter un peu son matériel donc des pionniers HPM110 que vous voyez ici présente avec un ensemble pionniers Urushi du plus bel effet d'ailleurs vintage pionniers donc c'est le m90 avec le c90 c'est ça voilà donc je vous présente axel ici présent voilà voilà donc axel qu'est ce que tu peux nous dire sur ton système ifi du coup je peux dire que c'est un bon système ouais dur à trouver ouais avec un son vrai et avec la puissance de la retenue sur les enceintes je peux écouter vraiment n'importe quel style de musique tout passe et ça fait combien de temps que tu les as du coup les enceintes là alors les enceintes ça va faire un peu plus d'un an que je les ai et Urushi ça va faire bien 6-7 mois 6-7 mois ouais d'accord et du coup dans ton système qu'est ce qui te plaît le qu'est ce qui te plaît le plus enfin qu'est ce qui a fait que tu as voulu investir dans ce matériel là en fait déjà parce que j'ai pas mal de matos et pionnières parce que j'aime bien pionnières ouais et ça c'est vraiment le summum donc j'ai déjà eu le C et le M73 donc c'est en les 8 mètres qui est un peu moins puissant un peu moins fini on va dire et j'ai eu l'opportunité d'avoir celui-là donc j'ai fait un échange voilà et j'ai pris celui-ci parce que celui-là sort quand même 200 watts par sortie ouais quand on regarde bien c'est quand même un bel très très bel ampli c'est bien fait avec pas mal de petits réglages en basique là tu as le réglage du gain c'est ça parce que je passe en cd direct en fait je mets jamais à fond pour éviter d'abîmer les anciens tout on sait jamais quoi ouais donc je coupe toujours et après avec ton pré-empli du coup tu remplis les basses aiguës après on a pour le tonne pour sélectionner ou pas ouais le loudness ok et tu te sers un peu de tout ça ou pas du coup je me sers du loudness parce que sinon le son je trouve qu'il est vraiment trop lent on va dire ouais après ça c'est le pré-empli d'accord ouais l'ampli l'ampli tout seul marche très bien ouais mais le pré-empli je trouve qu'il est un peu lent il manque de patates voilà c'est moins de perso d'accord ok ok après avec le mariage parce qu'en fait du coup là on a du pionnière avec du pionnière c'est ça donc la HPM 110 et qu'est ce que tu peux nous dire sur la HPM 110 parce que là en fait on a le super twitter on a le super twitter qui fonctionne vas-y vas-y ouais donc pour le tester c'est simple on baisse sont pour régler soit le médium sur l'aigu ici d'accord les deux vu que lui est en direct on entend direct moi c'est vraiment très fin c'est très ouais à la base il fonctionnait pas j'ai acheté deux paires d'enceintes et j'ai récupéré donc cela fonctionne sur les deux d'accord ouais après les twitter ont été changés aussi parce que ceux d'origine c'était un peu abîmé tout changé on a refait un petit peu l'intérieur quand tu viens refaire l'intérieur tu as fait quoi au niveau de l'acoustique ouais on a changé le condo ouais le petit condo des twitter d'accord ouais on a les câbles d'origine on les a gardés mais on les a quand même testé ouais et j'ai nettoyé un peu l'intérieur parce que c'était avec le temps que c'est en basse réflexe il y avait quand même pas mal de merde qui était rentrée dedans d'accord donc tout nettoyé tout poliché à son propre du coup à son propre voilà c'est vrai que les hp m 110 c'est quand même c'est les enceintes qui sont très bas très connue avec les hp m 100 qui étaient les rivales des jbl 43 12 à l'époque et du coup au niveau du son qu'est ce que qu'est ce que toi qu'est ce qui en ressort le plus pour toi moi ce que j'adore c'est la basse la basse on peut vraiment jouer n'importe quel morceau dessus il y a de l'impact et quand il faut descendre ça descend ouais c'est vrai c'est vrai qu'elles sont assez surprenantes bah même moi qui les ai eu ces enceintes là c'est vrai que les basses elles sont assez il y a un grave qui descend vraiment bien et elles sont aussi impactantes avec certaines musiques avec de la batterie ou quoi voilà derrière il faut bien les alimenter parce que ça demande du jus comme comme beaucoup d'enceintes qu'il faut qu'il faut alimenter correctement quoi et j'allais te dire t'as des petites petites boucles alors en fait un petit peu pour casser les codes on va dire on a changé le tissu ouais donc c'était vraiment mauvais état on a repris toute la boiserie qu'on a vernis qu'on a nourri bien sûr aussi d'accord encore des petites traces mais voilà ok c'est bien brillant en tout cas ça voilà c'est ouais on se voit dans l'état et pour les suspensions de bouffer aussi ont été changé parce que complètement morte ouais donc on a enlevé même le cache noyau du centre on les a recentré on passe du couloir on peut les voir vous passez au cache ah oui d'accord ok c'est des grilles qui sont pas faites pour être d'accord c'est dommage mais je te donnerai des photos de la resto et on les voit ok ok on les voit mais bon ouais c'est une bonne seule chose mais c'est vrai que vous enfin vous allez à l'époque ils avaient quand même une certaine notoriété oui que maintenant ils ont pu bon ben non on va pas dire ce qu'on dit mais voilà on va rester correct ouais ouais mais c'est vrai que là tout à l'heure tu me as fait écouter un petit peu la zone la zone la chambre la chambre voilà il ya quelque chose pour écouter de la musique calme c'est une belle scène sonore du coup on voit ce que mon ressenti c'est qu'on ne s'en vient pas de face directe vraiment c'est la réverbération ouais donc on dirait que ça vient d'ailleurs ouais proposé pour écouter de la musique posée c'est sympa mais du coup toi t'es pas audiophile en fait tu es quelqu'un qui est un passionné de wifi voilà je suis passionné de musique de bon matériel voilà donc là justement les amis moi ce que je voulais vous dire en fait c'est que là dans le concept sert que c'est une personne qui écoute du son tous les jours voilà il écoute de tout de la radio il va pas écouter que des musiques classiques et du coup forcément il a un ressenti qui peut être différent de ce que nous on peut attendre en fait et du coup c'est très intéressant à prendre en compte parce que au final ça ça casse les codes en fait ça casse les codes de la vie fille et parce que forcément tout le monde n'a pas une pièce traitée comme vous pouvez le voir là là ta pièce en fait aller donc c'est du carrelage ça ça réverbe un peu mais du coup tu es obligé de faire avec finalement c'est ça et au quotidien et du coup tu écoutes quoi comme musique alors tu as si le de la musique en ce moment c'est plus rap américaine tu es un rap américain ouais souvent c'est ma passade après ouais j'ai des passades où je vais écouter peut-être du français de vieux on va dire ouais bon bah j'écoute vraiment de tout ça d'écoute de tout ouais d'accord t'es éclectique ok ok bah écoute déjà on a une bonne petite présentation de tout ce petit système enfin ce gros système après tu as aussi un égaliseur aussi j'ai vu là c'est ça alors j'avais commencé à monter un petit ensemble techniques le choix du coup vrai et du coup j'avais un petit égaliseur qui est branché dessus bon moi je m'en sers perso parce que j'aurai on va dire je casse un peu les fréquences qui ne plaisent pas sur mon ensemble et toi du coup tu marches que avec un égaliseur ou alors tu as moi tu fonctionnes moi pour l'instant voyage écoute principalement avec avec égaliseur en fait ouais après on a écouté tout à l'heure sang c'est pas mal aussi ouais ça dépend vraiment les styles de musique à des musiques tout à toi tu as pris l'habitude d'écouter avec l'égaliseur voilà alors que moi du coup avec le temps moi les amis comme vous savez avec le temps je suis devenu un peu un peu trop droit dans mon écoute c'est à dire que j'écoute j'écoute la musique sans sans il n'y a pas d'égaliseur en fait je veux que ce soit le plus neutre possible voilà donc après c'est c'est une façon de voir les choses mais du coup on des fois on apprécie pas forcément comme comme on le voudrait c'est à dire que quand tu mets un petit coup de je sais pas t'écoutes à bas volume tu mets un petit coup de de loudness et et forcément c'est voilà en fait ce qui compte c'est que ça te ça te plaise à l'écoute en fait c'est à moi j'écoute pas forcément j'écoute fort mais c'est vrai que quand on écoute à bas volume c'est bien d'avoir un égaliseur comme ça tu peux pousser un peu moi je sais que je ressens mieux la basse parce que je pousse vraiment la basse fréquence sur l'âge femme parce qu'elle joue le rend de très bien ouais mais sans j'aime bien mais il manque un truc je suis obligé ouais je suis obligé et qui t'a un manque ouais après je suis habitué à la grosse base c'est pour ça et là du coup tu as un ampli aussi un petit ampli techniques voilà c'est là tu t'en sers un petit peu ou alors occasionnellement c'est vraiment quand j'ai une nouvelle paire d'enceinte il est là pour la déco en fait c'est vrai parce que tu as le flambe en oeuf on le laisse là on va dire que les enceintes mais quand je ramène les petites enceintes c'est vrai je le passe d'abord sur celui-là et après je le passe sur le ruchy en fait c'est un peu mon ampli test ouais ok ok un petit technique après c'est ça ça passe bien ça ça va bien c'est l'ensemble de toute façon avec le tuner là haut et la radio tu écoutes la radio en fait ça capte pas très bien ici avant j'écoutais un peu pas de réseau et j'irai laissé faire non je rigole c'est pas c'est pas l'invée c'est pas l'air ici en fait on est un peu dans une cuvette si vous préférez donc les ondes à part la radio locale ouais il ya pas grand chose donc c'est dommage mais état et ta source d'écoutes tiens justement en fait alors avec quoi tu écoutes donc je sais pas comment tu relis tout ça en fait là c'est bon je suis sur mon ancien téléphone en fait en jack rca ouais donc chez le compte spotify d'accord et avec mon autre téléphone qui me sert de télécommande en gros je choisis les morceaux et je passe directement sur le rempli ok ok et donc toi au niveau du son ça va ça te ça te convient alors pour l'instant ça me convient mais j'aimerais un peu upgradé et passer sur un dac voilà les choses que je te conseille vivement parce que c'est vrai que le dac en fait tu sens pourquoi prendre en fait donc c'est pour ça j'ai peur je sais pas lancer après les dac franchement tu prends un dac basique voilà tu sais sans prise de peut-être un qui est plug and play en fait ça n'a pas besoin de t'as pas besoin de le brancher sur une prise secteur ok tu le branches juste en usb d'ailleurs tu peux le brancher aussi tu as des dac que tu peux brancher sur directement du téléphone avec une prise spéciale ouais en usb et qui vont après en rca sur sur l'ampli donc ça après c'est des choses qu'on ne sait pas forcément parce que même moi à l'époque quand je me disais tiens je voulais utiliser un ampli vintage et du coup je me dis comment je vais faire passer l'ampli vintage pour mettre le son sur la télé est ce qu'il me fallait je me dis comment je vais faire du coup j'ai pris un petit adaptateur que j'ai trouvé sur internet et du coup en fait ça fait passer du rca en quoi quoi que ça alors en optique voilà donc voilà voilà après qu'est ce que tu avais d'autre à nous présenter et je voyais il y a encore quelque chose là c'est le père noël aujourd'hui c'est la petite g1 et j'y trouve vraiment très très belle ces enceintes là elles ont un cachet incroyable alors c'était des enceintes quand même entrée de gamme on va dire pour tout le monde ouais qui n'ont pas toujours été très bien traités ouais dans la chance quand même d'avoir une paire qui n'a pas été mangé ni par le soleil elles sont vraiment très propre ouais donc ça c'est des suspensions en caoutchouc en caoutchouc voilà ça c'est d'autres ont pas durci avec le temps ou quoi non alors j'ai parlé avec pas mal de personnes qui me disaient qu'avec le temps ouais pouvait s'effriter ou se ramollir ou quoi là donc quand même gardé elles sont quand même vraiment au propre en proche et rien à dire d'être belle retenue la caisse la caisse est propre voilà il a c'est ça fait plaisir à vendre du matériel comme ça qui est bien entretenu en fait c'est des enseignes vraiment surprenantes parce que bon elles ont moins de rendement que les htm là bas ouais mais c'est du clos ça arrive quand même à jouer très bas et ça a quand même de l'impact si elle m'a vraiment étonné ces enseignes moi je les apprécie vraiment des fois je change vraiment de très bon parce que du coup toi toi aussi tu fais du car audio c'est ça à savoir que voilà axel effet du car audio on a un peu discuté ensemble du coup il fait du car audio et est ce que tu peux nous dire un petit peu la différence avec donc là bas le bass réflexe et l'ancien close qu'est ce que là en fait l'ancien close tu vas avoir de l'impact et de la retenue donc cette retenue va pouvoir te faire descendre en fréquence ouais donc c'est une scène qui va être vachement polyvalente qu'à pouvoir jouer elle va avoir vraiment un rendu sur toutes les basses n'importe quelle musique ouais va bien ressortir c'est plus polyvalent que le bass réflexe c'est plus polyvalent voilà après ça encaisse moins de puissance qu'une enceinte basse réflexe ouais parce qu'il y a énormément de retenue donc il faut quand même que le moteur ne chauffe pas trop non plus d'accord voilà c'est des enceintes à haut rendement généralement ok après les basses réflexe suivant les enceintes on va dire que ça marche bien mais la plage de fréquence de basse est vachement réduite on va dire ça joue sur 30 hertz 30 hertz de plage maximum là ça va être vachement plus large d'ailleurs justement quand on parle d'enceinte home cinéma ouais c'est souvent qu'elles ont un basse réflexe au final pour pouvoir descendre tout bas dans les films c'est ça mais c'est pas basse réflexe rond généralement c'est un débat laminaire donc rectangulaire ah oui voilà avec un retour à l'intérieur et on vient de casser les angles en fait en cassant les angles on casse vers et ça permet d'avoir une plage plus large aussi d'accord jouer super bas et c'est l'évent qui va faire cette retenue sur la membrane qui va éviter d'avoir une base qui bave ouais d'accord donc c'est très important le fait le travail de la conception de l'évent et de la caisse en c'est une enceinte coûteuse est forcément bien travaillé est forcément un rendu tu veux pas mettre quatre planches jeter ton enceinte dedans ouais voilà c'est passé c'est pas possible il faut travailler d'accord d'accord il y a un travail derrière mais ouais alors c'est marrant parce que là tu vois ce que tu me dis moi en fait quand j'ai j'ai des enceintes là des clips des clips qui sont sur la base d'une hérésie les clips tangents j'ai démonté en fait elles sont vraiment tout la conception est très simple c'est très sommaire mais elle sonne à sonne bien du coup en fait c'est ça qui est incroyable c'est qu'ils ont réussi à trouver un système pour que ça ça sonne bien assez des enceintes clauses après je veux peut-être le traitement du bois avec tout rentre en compte et voilà le stick ça va changer le traitement du bois la qualité du bois est-ce qu'il ya plein de choses en cette heure plaqué c'est tout ça ça change vraiment la résonance même un renfort ou non parce que si la caisse est renforcée seulement elle va pas gonfler quand il va voir la base donc tu vas avoir une base plus présente ouais voilà tout y joue il y en a qui mettent du bitume à l'intérieur pour faire chuter la fréquence c'est tout après ça dépensé en fonction de la pièce tout ça c'est voilà c'est tellement le matos la prise en charge du matos et de ton enceinte et la pièce ouais sûr que ça y fait ça y fait énormément et là du coup la l'enceinte à l'école c'est quand même assez du coup ça va c'est ouais c'est bien c'est bien il n'y a pas de il n'y a pas de résonance à l'air ni cette petite acoustique devant qui empêche les réverbérations du coup ouais donc tu as quand même ça c'est pas top c'est place et glisse ça résonne un peu mais ici c'est bien cassé ouais et le bouffer est un peu avancé du coup par rapport aux médiums et aux tuteurs on voit que c'est quand même qualitatif mine de rien au niveau de l'enceinte en elle-même pour des sony même si c'est pas c'est pas forcément connu les gens ils connaissent pas trop après il y a aussi enfin moi ce que je peux en dire aussi par rapport au twitter c'est que c'est des twitter fragiles donc ceux qui achètent des fois des sony ssg de la série il ya des problèmes de twitter du coup en fait il faut faut faire gaffe parce que c'est souvent qui il lâche il me semble qu'il fait que 10 watts ouais c'est affiché derrière il me semble 10 watts faut savoir que ton signal arrive admettant t'as un signal qui arrive 60 watts ouais c'est dispatch en ce soit doit un exemple s'est dispassé dispatcher sur tes enceintes ou faire qu'il va prendre la plus grosse partie parce qu'il a besoin de boucher de bouger donc il a besoin de puissance le médium lui il prend qu'une certaine fréquence donc il va prendre en étant 20 watts pour sortir la voix et le twitter c'est le dernier il prend ce qui reste et il prend ce qui reste il n'aime pas trop faut pas trop pousser les aigus faut pas mais ils sont assez fragiles alors c'est twitter et sur la hpm du coup le super twitter il est fragile le super twitter c'est très bizarre parce que j'ai démonté c'est une plaque vraiment d'aluminium super fine ouais avec un contact plus d'un côté en bas et un contact moins de l'autre côté ouais et c'est juste posé en fait et c'est une petite une petite fée qui va venir vibrer et qui est posé sur une petite couche de mousse derrière c'est vraiment très fin beaucoup de gens disent qu'ils n'entendent pas parce que la première écoute on envoie le son ça claque ouais c'est vraiment super fin il faut vraiment couper les deux pour l'entendre c'est bon parce que ce que tu dis en fait les avis sont partagés parce qu'il y a des forums sur internet où ils disent